Shalom ou Vraha. Alors on va parler d'un sujet qui est en vérité en relation avec la parasha de Krukat, mais qui déborde beaucoup plus, qui est le sujet de la colère. Alors pourquoi en relation avec la parasha de Krukat ? Parce que dans la parasha Tachavua, nous avons l'épisode fameux et tragique de la faute de Moshe Rabbeinu, la faute d'Ameh Meriva, donc des eaux de la querelle, qui ont valu à Moshe le fait de ne pas pouvoir rentrer en hérite israéenne. Tous les méfarchim, évidemment, se penchent sur la question de la faute de Moshe, quelle était au fond cette faute, sa gravité, comment comprendre qu'à cause de cela, ils perdent le mérite de rentrer en hérite israéenne. Le Rambam retient que la faute de Moshe était de s'être mis en colère, en ayant dit au Béni Israël, Écoutez donc, rebelle, est-ce que de ce rocher-là, nous pourrions faire sortir de l'eau ? Bon, l'épisode de Meriva, je ne vais pas m'étendre là-dessus, exactement, ce qui s'est passé, l'impatience de Béni Israël, le fait que Moshe n'ait pas effectivement su gérer cette impatience, et qu'au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. Mais, en tout état de cause, le problème est celui de la colère. Quel est le problème de la colère ? Contrairement à beaucoup d'autres humidotes, la colère est un sentiment très difficile à gérer, parce qu'il exprime ici, justement, la gravité, l'importance que l'on accorde aux choses. Ne pas se mettre en colère, c'est considérer, au fond, que les choses n'ont pas d'importance. Et donc, comment faire en sorte d'accorder un poids, une valeur, aux différents éléments de la vie, sans pour autant céder à la colère ? Voilà la problématique. C'est pourquoi on peut parler ici de piège de la colère. Le Myrtam Eliaou dit que, même dans la colère, un homme doit trouver le juste milieu, entre, effectivement, le fait de céder à cette colère, et le fait de se montrer indifférent aux choses, insensible. L'insensibilité est aussi condamnable que la colère, d'une certaine manière, par rapport à des choses graves qui peuvent se dérouler autour de soi. Et donc, comment arriver à gérer cette problématique ? Et pourquoi, d'ailleurs, il y aurait-il besoin de gérer cette problématique ? Pourquoi la colère est perçue comme quelque chose de négatif ? Pourquoi la colère, au bout du compte, puisqu'elle est l'expression du poids qu'on accorde aux choses, et que les événements qui nous entourent à un sens, ont une gravité, que le monde est sérieux, à partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'il faille, parfois, pousser un cri nécessaire ? Alors, comme vous le savez, la colère est traitée par tous les balais moussards, à commencer déjà par le Pirkei Avot, qui est une des bases, à l'époque des Tanaïm, Maxime des Pères, du moussard, de la morale, de l'éthique. Et donc, les Pirkei Avot nous disent qu'il y a quatre niveaux dans la colère. Oui. Caché, Lichos, Caché, Leratsot. Oui. Rakh, Lichos, M'rach, Leratsot. Bref. Celui qui se met en colère difficilement, mais celui qui, ensuite, difficilement arrive à s'apaiser. Celui qui se met en colère facilement, mais qui arrive à s'apaiser facilement. Celui qui se met en colère, facilement et qui s'apaise, difficilement. Et celui qui se met en colère, difficilement, et qui s'apaisent facilement. Donc ces quatre niveaux sont définis par le Pirkei Avot pour dire comment un homme réagit par rapport à ces différents éléments. Le Mislat Yisharim, qui est donc l'œuvre maîtresse du Ramkhal, Rabbi Moshe Khaym Lutzato, parle également dans la Midah de Nekiyoud sur l'intégrité de la problématique de la colère et lui définit cinq niveaux. Cinq niveaux, oui, et sur cette problématique. Le premier niveau, c'est celui de l'homme qui s'énerve pour tout et n'importe quoi, qui est irascible, qui est incapable de gérer ses émotions et donc qui, effectivement, en arrive à rendre la vie insupportable à ceux qui l'entourent. Et le Mislat Yisharim définit des niveaux moindres dans la dimension de la colère. Celui qui, effectivement, se met en colère facilement mais qui arrive ensuite à s'apaiser et celui qui, effectivement, se met en colère difficilement et qui, lorsque cette colère éclate, il arrive à la réprimer. Bref, il définit ici des éléments positifs dans la manière de gérer cette colère jusqu'à en arriver, donc, à la dimension de Hillel. Comme vous le savez, Hillel, Azaken, était connu pour sa sérénité proverbiale, pour sa capacité à ne pas céder aux provocations, comme on le sait dans le traité Shabbat, lorsque ces deux hommes avaient fait un pari d'irriter Hillel et que Hillel était en train de se préparer le vendredi avant Shabbat. Comme vous le savez, le vendredi avant Shabbat, c'est un des moments où, effectivement, le Yetzirara attaque le plus l'homme sur la question de la colère. Il y a une forme, ici, de précipitation dans le fait de ne rien oublier, de savoir se préparer. Et là aussi, comme le Ben Yishraï en parle, il faut faire extrêmement attention, le Shabbat, à ne pas céder à la colère, à savoir se montrer très, très tranquille par rapport aux contrariétés que l'on peut vivre. Donc Hillel s'est retrouvé dans une situation pareille où une personne est venue lui poser différentes questions qui ont l'air les plus farfelues les unes que les autres. Pourquoi les Chinois ont les yeux bridés ? Pourquoi les Africains ont les pieds plats ? Bref, pourquoi les Babyloniens ont une tête ovale ? Des questions, évidemment, existentielles qui sont d'un niveau d'importance extrêmement élevé juste avant l'entrée du Shabbat, s'en allant et revenant, l'interpellant par son prénom et sans l'appeler Rabbi. Bref, et à chaque fois, Hillel lui répondait gentiment, sans s'énerver. Et donc, cet homme a perdu son pari d'arriver à mettre en colère Hillel. Il a dû payer 412 à son ami pour cela. Donc voilà, ça, c'était l'histoire de Hillel et de sa capacité à gérer sa colère. Et le Médicat Ticharim nous dit que l'homme qui arrive à ce niveau-là est vraiment à un niveau extrêmement élevé, c'est-à-dire celui qui ne se met jamais en colère. Alors, si on dit que le niveau le plus élevé est celui de celui qui ne se met jamais en colère, alors on revient à la question de départ. Au fond, comment je peux faire passer un message important sans, parfois, donner de l'avoir. Le Médicat Ticharim propose ce qu'il appelle « kaas apanim lo kaas alev » c'est-à-dire une colère simulée, une colère du visage et pas une colère du cœur. Il exprime dans son CFR en disant que c'est un des artifices que l'on doit utiliser, en particulier dans l'éducation des enfants. Parce que si, lorsqu'un enfant fait une bêtise, on ne lui manifeste pas ici un sentiment de colère, eh bien l'enfant aura du mal à apprécier la gravité de ce qu'il a fait. Mais comment arriver à un tel niveau et pourquoi refuser la colère ? Pourquoi, au fond, on ne pourrait pas ici directement s'énerver et laisser libre cours à sa colère ? Le problème de la colère est le suivant. Évidemment, lorsqu'un homme se fait en colère, il s'échappe à lui-même. Et comme le dit le Médicat Ticharim dans le premier niveau, celui qui est le plus grave de la colère, l'Ama nous dit que l'Ama nous dit que l'Ama nous dit qu'il s'énerve est comme celui qui servait les idoles. Autrement dit, lorsqu'un homme cède à la colère d'une manière répétée et sans contrôle, alors il est dans une logique où il n'est plus maître de lui. Et donc, il est comme celui qui sert les idoles, dans ce sens que s'il écoute son Yézara à tout bout de champ, eh bien, il pourra l'écouter un jour pour en finir avec les valeurs de la Torah. Donc, la problématique de la colère, c'est surtout cette problématique évolutive. Il est extrêmement difficile un homme de savoir cadrer ses emportements. Il y a un autre aspect. C'est que la colère est l'expression d'une frustration par rapport à une contrariété que l'on subit. Exprimer cette frustration par une colère, c'est d'une certaine manière affirmer notre manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu gère le monde. Et si des choses se passent contrairement à notre volonté, eh bien, il faut le savoir qu'Akadosh Baruch Hu est là. Il est là pour mettre les choses en place. Nous avons un devoir. Akadosh Baruch Hu nous demande d'intervenir pour les valeurs qu'il nous a demandé de défendre. Mais tout n'est pas entre nos mains. Et lorsqu'un homme s'énerve, c'est comme s'il affirmait qu'il n'y a pas de créateur. Que tout dépend de lui. C'est en ce sens qu'on peut dire ici que Il est vrai que la Torah elle-même emploie le terme de la colère relativement à Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais dans le cas de Akadosh Baruch Hu, on peut très bien comprendre que le terme de colère n'a pas de sens. La colère, comme tous les traits de caractère, est un sentiment humain qui ne peut pas concerner le divin, qui ne peut pas concerner le Créateur. Pour une raison simple, c'est que comme on l'a dit, la colère est l'expression d'une frustration, d'une contrariété par rapport à une chose que l'on voudrait voir se réaliser que ce n'est pas réalisé. Or, Akadosh Baruch Hu a tout dans ses mains. Il peut tout réaliser et rien ne peut leur en empêcher. Donc, pour Akadosh Baruch Hu, la colère en termes humains n'a pas de sens. Et si la Torah emploie ce terme pour Akadosh Baruch Hu, c'est forcément pour nous faire comprendre la gravité de nos actions par rapport à lui, dans nos relations avec Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que la colère est un sentiment extrêmement vil puisqu'il exprime foncièrement un manque de émouna, un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Une fois que nous avons dit ça, il reste maintenant à essayer de faire en sorte que ce que nous vivons et qui peut légitimement nous énerver parce que contraire aux valeurs que nous essayons de défendre, aux enjeux qui sont les nôtres, eh bien, nous devions savoir les gérer d'une manière cadrée. Comment ? En vérité, toute la problématique de la colère tient au fait que l'homme laisse mûrir, germer, évoluer en lui des contrariétés qui sont mal digérées, qui finissent à un moment ou à un autre par le dépasser et le mettre dans une situation où il perd justement la maîtrise de lui-même. Et donc, comme le dit le Rav Lopian dans le Léville-Yahou, la question de la colère, comme pour beaucoup d'autres midotes, doit être gérée en amont. Il faut savoir gérer la colère en amont, c'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à des situations contrariantes, nous sachions dès l'abord réprimer ces sentiments qui naissent en nous. Mais il faut savoir les réprimer sans savoir démissionner si nous jugeons que ce qui est fait est contraire à une dimension en matière de Hrinur, en matière de Havod Atachem, donc d'éducation, de service de Dieu. Donc nous devons garder l'état d'âme mais sans garder la manifestation. Ce que j'appelle l'état d'âme, c'est-à-dire être conscient ici qu'il y a quelque chose de grave. mais il faut faire très attention parce que si nous étouffons l'état d'âme, nous devenons indifférents et donc plus rien ne nous fait défaits. Et nos enfants et notre entourage, oui, ne sont plus sensibles à la gravité de ce qu'ils peuvent faire ou de ce que nous estimons de manière légitime comme n'étant pas faisable. bref, c'est un travail extrêmement difficile mais en même temps qui requiert de notre part une constance parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'homme ne peut rien faire passer par la colère. Aucun message ne peut passer par la colère. La colère a ceci de dangereux qu'elle détruit celui qui cède et les relations de celui qui a cédé avec son entourage. Bref, elle détruit l'homme et ce qu'il y a autour de lui. Donc, la colère doit être travaillée pour éviter en vérité ces démolitions dans nos relations avec les autres. Comprendre qu'en vérité comme pour toutes les autres Midot c'est l'intellect qui doit gérer le sentiment et pas le sentiment qui doit gérer l'intellect. C'est ce que dit également le Myrtav Meilyahu un homme est conçu a été conçu fabriqué par Akkadosh Barokou avec un cœur et une tête avec un intellect une intelligence et en même temps des émotions ces émotions sont nécessaires parce qu'elles nourrissent au fond l'intellect dans sa capacité à réagir mais c'est l'intellect qui doit prendre les décisions ce n'est pas le cœur la tête est au-dessus du cœur parce que l'homme doit savoir gérer ses émotions d'un point de vue rationnel à partir du moment où il sait le faire alors il s'appelle Meller pourquoi un roi pourquoi un roi puisque Meller c'est mettre même lamed kaf mettre le moir même le cerveau avant le lamed le cœur et avant le kaved le foie qui est le siège des pulsions donc l'intellect qui doit dominer les émotions et qui doit dominer les pulsions voilà c'est comme cela qu'un homme devient Meller et qu'il peut agir pour son bien à lui et pour le bien de l'humanité Coltou Musique 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 Musique